Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 25 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Comme d'habitude, trois choix. Choix numéro 1, ce sera le petit cochon avec le chapeau sur la tête. Choix numéro 2, ce sera le petit cochon avec le chapeau entre les mains. Choix numéro 3, ce sera le petit cochon avec le billet dans la bouche. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous, nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, le premier message, c'est la créativité. Donc ici, on vous dit d'accueillir cette énergie-là. Accueillir la créativité, l'inventivité dans votre vie. Alors, il faut bien savoir que la créativité, c'est une attitude. C'est une disposition particulière qui permet d'exprimer des émotions, qui permet d'exprimer des ressentis, qui permet d'exprimer des sentiments également. Donc ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à cette énergie-là, d'accueillir cette énergie dans votre vie pour exprimer ce que vous avez à exprimer. Il n'est pas nécessaire d'être un grand artiste. Si vous ne savez pas dessiner, ce n'est pas grave. Si vous ne savez pas chanter ou écrire, ce n'est pas grave. Ce que l'on vous demande ici, c'est quelle que soit l'activité que vous allez exercer, faites-le avec joie et avec amour. Et c'est à partir de cette activité-là que vous allez pouvoir faire preuve de créativité. Ben oui, plus on aime quelque chose que l'on fait, plus on a envie de se montrer créatif, plus on a envie d'embellir cette activité, plus on a envie de la développer. Donc vous voyez comment ça vous parle ? Peut-être que ça sera au niveau professionnel, peut-être que ça vous parlera au niveau d'une passion aussi que vous avez à côté et que vous avez envie de développer également. Donc ici, oui, soyez dans l'accueil de la créativité, soyez dans l'accueil de l'inventivité. N'oubliez pas d'aimer ce que vous faites. Et en aimant ce que vous faites, ça vous rapproche aussi de votre côté divin. C'est le côté spirituel de la créativité, oui, ça vous rapproche du côté divin. Donc soyez dans l'accueil de cette énergie-là et elle vous aidera à exprimer ce dont vous avez besoin d'exprimer. Parce que là, c'est ce qu'on me dit, c'est le message, c'est la créativité va vous permettre d'exprimer vos émotions. Ça va vous permettre aussi d'exprimer peut-être des sentiments qui sont enfouis en vous, d'accord ? Allez, on va aller voir la deuxième énergie, c'est l'introspection, effectivement. Donc ici, la créativité va vous permettre quoi ? De vous réaligner tout simplement. Regardez le personnage, il est complètement serein, il est ancré avec la couleur rouge, il est ancré dans sa vie et il se réaligne à ses énergies, il se réaligne à ses émotions, il se réaligne à ses ressentis, il se réaligne à ce qui est essentiel pour lui. Donc ici, oui, la créativité va vous permettre justement de vous réaligner. Ça va vous permettre aussi de vous enraciner dans votre vie, de prendre conscience quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez créer exactement, quel objectif vous voulez vous fixer. À partir de là, ça va vous permettre vraiment de retrouver de la sérénité, ça va vous permettre de retrouver une paix intérieure. Regardez la dominance de bleu aussi. On vous dit que vous allez vous reconnecter à vos émotions et vos émotions, vous allez retrouver un calme et une paix intérieure, une sérénité. Ça va vous permettre aussi de pouvoir exprimer en toute sérénité, en toute tranquillité, en étant calme. Ça va vous permettre d'exprimer peut-être des émotions, des ressentis aux personnes envers qui vous avez à exprimer. Alors, ça peut être aussi des émotions et des sentiments que vous avez à exprimer par rapport à une personne que vous aimez, peut-être à une personne, à votre partenaire de cœur avec qui vous vivez. Ça peut être aussi des sentiments que vous avez à exprimer au niveau amical, au niveau familial, ou même avec des collègues de travail, leur dire ce que vous pensez, leur dire gentiment ce que vous ressentez aussi par rapport à telle ou telle situation. En tout cas, ici, oui, la créativité, vous allez faire preuve de créativité, accueillez cette créativité pour vous réaligner, pour vous retrouver votre sérénité. C'est un très joli message ici. Exprimez ce que vous avez exprimé au travers de la créativité. Alors, peut-être à un public, si vous avez à exprimer quelque chose à des personnes, et si vous n'osez pas l'exprimer, faites preuve de créativité, mais pour vous. Ça vous permettra d'extérioriser des choses, et ça vous permettra d'avoir des compréhensions qui vous permettront de retrouver une sérénité. C'est plutôt une sacrée énergie pour vous ici. En tout cas, c'est très joli. C'est très joli parce que c'est pour vous aider à vous réaligner, à ressentir l'amour que vous avez pour vous et pour votre vie aussi. C'est pour retrouver aussi un calme et vous réaligner dans vos objectifs, dans vos envies également. Allez, ici, on va aller voir quel est votre message avec le goût de karma. Donc ici, c'est la pensée positive du jour. Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable ? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Et oui, c'est ce qu'on vous demande ici, de vous servir de vos pensées pour justement créer quelque chose qui vous conviendra, pour créer quelque chose qui vous permettra de retrouver une paix et une sérénité intérieure. C'est plutôt bien complémentaire. Et ici, oui, c'est vraiment très positif parce que servez-vous de ce que vous avez en vous, de vos idées, de vos sentiments, de vos émotions aussi, pour vous montrer créatif et pour pouvoir retrouver une paix intérieure et une sérénité. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, quels sont vos messages ? On vous parle de guérison. Donc ici, certains et certains d'entre vous, vous êtes en cours de guérison, vous êtes en train de guérir, vous cherchez peut-être le moyen de guérir. Alors, des émotions, peut-être des mots, des mots corporels aussi. Alors, sachez que les mots corporels peuvent traduire aussi un malaise, un malaise qui vient de vos émotions. Par exemple, quand on dit qu'on en a plein le dos, c'est qu'on en a ras-le-bol par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et du coup, à force de dire qu'on en a plein le dos, on va se retrouver avec un lumbago, avec des douleurs dans le dos aussi. Par rapport à une situation, quand on dit, ça me prend la tête, ça peut provoquer des migraines, vous voyez ? Alors, bien sûr, si vous avez des mots, ça ne vous empêche pas de consulter un médecin, mais essayez de voir un petit peu, amusez-vous, entre guillemets, à voir un petit peu où vous avez mal et à quelle expression cela pourrait se rapporter, à quelle expression ça pourrait faire référence et comment ça peut résonner en vous également. En tout cas, ici, il y a une guérison. Il y a une guérison aussi au niveau du cœur. Peut-être par rapport à un passé sentimental qui a été compliqué, peut-être à une rupture récente aussi, plus ou moins récente. Ici, vous êtes en train d'essayer de guérir, d'avoir les compréhensions nécessaires pour passer à autre chose, pour terminer un chapitre de votre vie, pour pouvoir justement vous franchir un cap, franchir une étape et vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspondra mieux, qui correspondra mieux à la personne que vous êtes. En tout cas, ici, regardez, toutes les couleurs bleues qu'il y a ici. Les couleurs bleues, ça parle de quoi ? Ça parle des émotions et ça parle de l'expression aussi. La couleur bleue, c'est le chakra de la gorge. Et la couleur bleue fait souvent référence aux émotions. Donc ici, il y a peut-être des émotions à exprimer qui vous aideront à guérir. Alors peut-être que c'est des émotions, des sentiments à exprimer, peut-être un ami ou une amie. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de guérir par rapport à... Peut-être qu'on vous a froissé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu une parole malheureuse et ça vous a fait de la peine. Donc ici, on vous demande d'exprimer ce qui vous a fait de la peine. Ne restez pas avec ce genre de sentiments, ne restez pas avec ce poids sur le cœur ou ce poids sur l'estomac, comme on dit. exprimer ce que vous avez à exprimer. Oui, parce que ça vous aidera à guérir. Peut-être que ça vous aidera aussi en exprimant certaines choses. Ça vous permettra aussi peut-être d'avoir... de faire... de tendre la main à la personne d'en face pour elle aussi exprimer des choses. Et ça vous permettra peut-être de vous réconcilier ou peut-être de comprendre pourquoi elle a eu cette réflexion ou pourquoi elle a eu cette attitude. Et forcément, ça vous permettra aussi de vous remettre aussi peut-être en question. C'est peut-être de par votre attitude. Vous aurez peut-être une attitude provocatrice, par exemple, qui aura déclenché une réflexion malvenue en face. Donc ici, vous voyez, parce que la communication, c'est très compliqué. La communication, moi j'ai souvent tendance à dire que c'est un art. Parce qu'entre ce que vous voulez exprimer, ce que l'autre comprend, et ce que l'autre va vous répondre, et ce que vous allez comprendre de l'autre aussi, vous voyez un petit peu, tout ça, ça se bouscule en fait. Ça devient assez compliqué. Donc ici, en tout cas, il y a une volonté de guérir des émotions, une volonté de guérir des sentiments. Par l'expression aussi. Donc l'expression, c'est exprimez-vous. Allez voir peut-être un thérapeute pour justement exprimer ce que vous avez exprimé. En tout cas, oui, il y a une volonté de guérir. Guérir son cœur, guérir ses émotions, guérir des sentiments, guérir une situation aussi. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez comment ça peut faire écho en vous. Votre deuxième, ben oui, c'est guérir pour trouver l'harmonie. Regardez cette carte. Oui, on a l'impression qu'il y a une harmonie totale entre les dauphins et l'être ici sur la carte. En tout cas, ici, il y a vraiment une harmonie. On va vous envoyer des signes, on va vous envoyer des messages qui vont parler à votre cœur, qui vont vous faire comprendre des choses et qui vont vous apporter une harmonie, une sérénité dans vos émotions. Ici, par le fait de la guérison, quand vous regardez quand même les couleurs, elles sont assez similaires. Il y a beaucoup de bleu. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions ici à exprimer. Et en exprimant vos émotions, ça va vous permettre de retrouver un calme, une sérénité. Ça va vous permettre de vous réaligner dans ce que vous avez en vous, dans ce que vous avez à exprimer aussi. et ça va vous permettre vraiment de guérir des émotions et de retrouver une harmonie en vous, une sérénité. Regardez ici, le personnage, comme il est vraiment calme et c'est ce à quoi vous aspirez. C'est pour ça que vous faites ce travail-là. Vous avez décidé de retrouver cette sérénité, ce calme, parce que vous avez besoin de ça pour passer à une étape suivante, pour, par exemple, accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Mais vous savez que tant que vous n'aurez pas eu ces compréhensions et cette guérison, vous ne pourrez pas accueillir quelque chose, une nouvelle personne, de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de manière sereine et de manière sincère également. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, on va aller voir la pensée positive du jour. On vous dit quoi ? Le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut, réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Là, ici, oui, acceptez le miracle de guérir pour retrouver la sérénité. Il y a quelque chose ici qui s'est passé, peut-être pour lequel vous allez être entré en résistance et vous avez compris que plus vous étiez en résistance et moins vous arriviez à guérir, moins vous arriviez à avancer. C'est pour ça que vous avez décidé, justement, de vous réaligner à cette guérison, de vous réaligner à vos émotions, à une certaine compréhension aussi qui vous permettra d'avancer. Vous voyez comment ça vous parle ? En tout cas, ici, il y a un joli message. Guérissez et vous allez voir que vous allez retrouver la sérénité et que vous allez être prêt et prête à retrouver l'harmonie et à accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Choix numéro 3. Ici, on vous dit quoi ? Quelles sont vos énergies ? Au-delà de l'illusion, regardez le personnage. Là, on vous demande d'aller voir au-delà de l'illusion, au-delà de votre propre illusion, au-delà de l'illusion qu'on essaie de vous faire croire, en tout cas. Il peut y avoir une manipulation ici. Donc ici, allez voir au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer. Allez au-delà de vous aussi, de votre propre illusion. Ici, peut-être que vous êtes volé la face par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, ou c'est peut-être cette personne qui a essayé de vous faire croire certaines choses. Et à un moment donné ou à un autre, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Donc ici, c'est soit vous qui allez prendre conscience que vous êtes volé la face, que vous ne vouliez pas voir la vérité, peut-être par rapport à une personne, par rapport à des sentiments, peut-être que c'est par rapport aussi à un membre de votre famille, à une relation amicale aussi, ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez reprendre assez confiance en vous pour aller voir au-delà, pour redresser la tête et vous dire non, il y a quelque chose qui cloche, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille me rendre compte par moi-même. Donc il y a vraiment une volonté ici de découvrir entre guillemets la vérité, de vouloir vraiment se confronter à la vérité, quelle qu'elle soit, que ce soit la vôtre ou la vérité de l'autre en face. Ici, il y a vraiment on fait tomber les masques en fait, on en a marre et on veut vraiment savoir à qui on a affaire, à quoi on a affaire, à quelle situation on doit affronter. Donc ici, oui, vous allez vouloir aller au-delà de l'illusion, de l'illusion que l'on vous sert ou de l'illusion que vous êtes mis. Ici, vous allez avoir confiance aussi d'exprimer justement cet état d'esprit parce que vous êtes bien enraciné dans votre vie, parce que vous avez compris aujourd'hui que vous étiez assez fort et assez forte pour avancer. Et donc, vous avez assez confiance en vous, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre vie justement pour exprimer ce que vous avez envie de savoir. Vous allez dire maintenant je veux savoir la vérité, dites-moi la vérité. Vous allez voir une personne et vous allez lui dire mais tu crois quoi ? Tu crois que je n'ai pas vu ton manège ? Donc ici, oui, il y a une volonté vraiment de faire tomber les masques, de se confronter à la réalité. Ici, on vous parle de maturité. Ben oui, on vous dit que vous êtes, vous avez la sagesse en fait. Vous avez la sagesse, vous avez le discernement et la lucidité nécessaires pour faire tomber les masques, pour voir la réalité en face. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, vous allez avoir la lucidité, la sagesse nécessaire et vous allez avoir la maturité. Oui, la maturité, c'est la sagesse. Donc ici, pour voir les choses nécessaires. Pourquoi ? Parce que vous êtes bien dans votre vie. Avec cette dominance de couleur rouge, on vous dit que vous êtes bien ancré dans votre vie. Vous savez vraiment où vous en êtes à l'heure actuelle de votre vie et vous êtes prêt et prêt justement à affronter la réalité. Vous êtes prêt et prêt justement à guérir certaines choses aussi, à avoir les compréhensions nécessaires pour passer à autre chose. Peut-être qu'ici, vous étiez voilé de la face par rapport à une relation sentimentale et vous êtes prête à guérir parce que vous allez enfin vouloir faire preuve de lucidité par rapport à ça. En tout cas, regardez, il y a quand même du jaune ici, il y a du jaune ici. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre vie à l'heure actuelle justement pour faire cette démarche-là. Regardez, il y a quasiment tous les couleurs des chakras qui sont réunis ici. Le chakra racine avec l'orange, c'est le chakra sacré. Vous allez vouloir renouer au plaisir de la vie justement en vous débarrassant des illusions, en vous débarrassant d'une manipulation aussi. Vous allez vous reconnecter à votre cœur, à une guérison, ça va apporter une guérison à votre cœur ici, ça va vous apporter des compréhensions, avec la couleur jaune, ça vous permet de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en la vie, ça va vous permettre de pouvoir vous exprimer aussi. Avec le chakra couronne, avec la couleur blanche, c'est le chakra couronne qui est à l'honneur. Avec les couleurs violettes, ici, c'est le chakra du troisième oeil, vous voyez, tous les chakras sont représentés. Donc il y a vraiment un réalignement pour pouvoir avancer dans sa vie, pour pouvoir reprendre confiance parce qu'on sait maintenant qu'on est prêt et prête à affronter une vérité, alors que ce soit une vérité au niveau affectif, au niveau professionnel ou autre, mais en tout cas, vous êtes prêt à affronter une vérité, vous êtes prêt à avancer dans votre vie. C'est un joli message, ça va être, vous avez la force nécessaire ici, vous allez vous reconnecter vraiment avec votre moi profond qui a vraiment envie d'avancer et d'aller au-delà de l'illusion ou d'une manipulation qu'on a essayé d'avoir sur vous. Vous allez vous en rendre compte et vous allez dire mais non, je ne peux pas rester ici dans cette situation, au contraire. Maintenant, il est temps que j'avance. Allez, on va aller voir la pensée positive du jour. On vous dit quoi ? Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Oui, vous deviez vivre cette illusion pour prendre conscience de certaines choses, pour mûrir, pour grandir, pour évoluer. C'était écrit comme ça et quelle que soit cette illusion, quelle que soit peut-être la douleur ou la tristesse que cela engendrera, vous allez avoir plus tard des compréhensions parce que vous êtes prêts à les avoir. Donc, vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances car là se trouve la clé de votre libération. Oui, en affrontant vos peurs, vos illusions, parce que les peurs ce sont des illusions aussi, en faisant tomber des barrières, oui, vous allez vous libérer et vous allez faire preuve de sagesse par rapport à tout ça. Vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour avancer. Voilà pour vous qui avez fait le show numéro 3, c'est un très joli message. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501